des sentinelles. Le riche se moquait de Lazare. Il lui jetait ses miettes. Mais au ciel, il avait juste besoin que Lazare lui donnait une goutte d'eau. Tu peux être en train de conduire ta petite voiture. Et on peut te mépriser parce que tu as une petite voiture. Mais tu as certainement une petite voiture. Mais celui qui est en toi est plus grand. Tu es certainement dans une petite maison. Et toi et ta famille, la maison est devenue trop petite pour vous. Et vous n'avez pas les moyens d'aller dans une grande maison. Souvent même, quand on vient vous rendre visite, c'est tellement exécut. Et il se lève l'ennemi pour dire concentrez-vous dans la prière sur la recherche d'une plus grande maison. Priez continuellement pour ça. Et vous jeûnez. Vous priez. Vous jeûnez. Vous priez pour ça. Et il vous détourne petit à petit de l'appel à évangéliser. Il vous détourne petit à petit de prier pour les autres. Il vous détourne petit à petit de prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. et la recherche de votre confort est devenue le sujet principal de vos prières. Et il vous a éloigné petit à petit du véritable. Et c'est comme ça qu'il nous a éloigné de la recherche de papa. Papa dit ne t'inquiète pas de tout ça. Il voit que vous êtes dans une petite maison. Il voit que vous n'y arrivez pas. Il sait cela. Et malgré cela tu viens devant lui pour lui dire papa donne-moi l'amour des âmes. Donne-moi à mes temps perdus dans la semaine, à mes temps où j'ai du temps d'aller parler de toi. Donne-moi parce que moi je te connais je vois le bonheur qu'il y a de te connaître. Donne-moi d'être cette personne qui ira vers les autres pour leur dire combien de fois c'est beau d'avoir le prince de paix avec soi. Et ce qui te préoccupe ce n'est pas ton confort. Et ce qui te préoccupe c'est de communiquer la bonne nouvelle à ceux qui n'en ont pas. Et papa s'occupe de te donner ce qui te manque. Et souvent l'église c'est pour cela que nous venons ce matin avec le sac et la sang. Nous avons interverti les priorités. Nous avons cherché premièrement notre confort. Et nous n'avons pas cherché premièrement le royaume. Chercher le royaume ce n'est pas acquérir le royaume. Chercher premièrement le royaume c'est de remplir le royaume de ceux qui ne le connaissent pas. Souvent beaucoup d'enfants de Dieu pensent que chercher le royaume c'est chercher à être grand sur la terre. C'est faux. Le royaume de Dieu c'est la paix c'est la justice c'est la joie. c'est de communiquer la paix c'est de parler du juste juge et c'est d'emmener la vraie joie dans la vie des hommes. Chercher premièrement le royaume je cherchais premièrement à parler du royaume aux autres aux gens. Notre royaume est un royaume jusqu'à ce que Jésus revienne est un royaume de conquête. Donc rechercher le royaume c'est être dans une dimension de conquête. Conquérir les âmes pour le royaume parce que nous sommes des sacrificateurs. Mais nous ne sommes pas seulement des sacrificateurs nous sommes des rois. un roi sans conquête devient paria. Nous avons interverti les positions les rôles les objectifs les priorités et nous venons avec le sac et la cendre pour dire pardonne-nous parce que nous avons interverti les priorités. Et je continue toujours la lecture de 2 Timothée 2 j'étais au verset 22 au verset 23 je passe. Le verset 23 dit repousse au verset 22 on dit fuis au verset 23 on dit repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles oh combien de fois ton église est rentrée dans des discussions inutiles sur les réseaux sociaux des discussions folles et inutiles sur la couleur du manteau de Jésus sur la signification du manteau tricolore de Joseph mais est-ce que ça donne la vie à ceux qui ne connaissent pas Christ ton église est rentrée dans des discussions folles et inutiles sur des querelles de révélations sur les réseaux sociaux qu'elles drapent et pendant ce temps eux dans leur loge eux dans leur organisation planifient comment ils vont diriger le monde comment ils vont influencer le monde pendant que nous sommes nous étions parce que nous sommes venus aujourd'hui pleurer et depuis le jeûne nous pleurons devant toi nous étions dans des discussions folles et inutiles et toi-même tu dis dans ta parole que ça fait naître des querelles aujourd'hui il y a des querelles entre des églises pour cela il y a des querelles entre des ministères pour cela et le drame père le drame et nous avons vu ce drame récemment il y a quelques mois quand une de tes servantes est décédée du côté de l'Afrique il a fallu le décès pour que des hommes de Dieu se réconcilient quel drame quel drame pour ton église l'ennemi s'assoit et se moque il se moque des gens qui sont censés ne pas dormir après 24 heures sur une coulée font des années et attendent qu'un décès les réconcilie quel drame pourquoi tant de querelles pourquoi des discussions folles quand même tu emploies l'adjectif de folie ça ne donne pas le salut pour cela nous prenons le sac et la sang nous ne voulons pas discuter follement avec les gens et tu nous dis au verset 24 oh ta parole cette parole est due est due qui peut la supporter mais c'est la vérité que tu nous dis tu dis oh au verset 24 venez mes prions je suis en train d'alimenter tes prières s'il te plaît ne t'endors pas s'il te plaît ne t'endors pas l'heure est trop importante ne t'endors pas dis à ta chair tu veux te reposer quand on va vieillir et qu'on sera fatigué et qu'on aura accompli le plan de Dieu sur cette terre on ira dans le repos éternel tu auras tout le temps pour te reposer il dit au verset 24 je suis toujours en 2 Timothée 2 il dit or il ne faut pas qu'un serviteur qu'une servante de Dieu du Seigneur aide à qu'elle il ne faut pas que nous ayons des querelles de mots de dénomination oh que nous ayons des querelles folles et inutiles non il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu aide à qu'elle nous nous battons entre nous nous querellons entre nous et à la fin de la fin de on est qu'elle est qu'elle n'a pas qu'elle est qu'elle